L'épisode sur Figma, encore et encore, ça va être votre nouvel outil. Vous allez rêver de Figma toutes les jours à partir de maintenant. Alors, là, on se retrouve dans mon projet de CV. Vous l'avez vu en classe, je vous l'ai présenté. On a vu plein de choses autour de ce projet. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire quelque chose de génial dans Figma des composants. Alors, au lieu d'expliquer pendant mille ans ce que c'est, je vais directement vous montrer. Je vais juste vous faire un petit rappel avant, pour ceux qui auraient oublié, de la colonne de gauche ici. C'est très important de bien structurer ces éléments. Si on voit, moi ici, dans la colonne de gauche, j'ai mes différentes frames. Donc, les frames, c'est bien, c'est l'outil qui est ici en haut. C'est pour aller dessiner une page. Donc, je clique dessus là. Vous voyez ici, boum, il y a une frame qui est venue se remettre en haut. On peut la déplacer, la faire passer au-dessus de certaines choses, en-dessous de certaines choses. Donc, vous voyez ici, par exemple, je la fais passer au-dessus. Mais si je la descends dans la colonne de gauche, tout en bas, boum, elle va apparaître derrière. C'est le principe des calques qu'il y a ici. Un peu comme dans Photoshop. Alors, quand vous avez créé votre page, vous avez donné une taille ici dans la colonne de droite. Donc, 1920, c'était la taille que j'avais choisi pour mon CV sur 1080. Et là, il y a une nouvelle page sur laquelle on pourrait venir dessiner si je voulais encore créer une page supplémentaire. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'était juste un petit rappel pour vous montrer toutes les pages que j'avais. Donc, j'ai ma page d'accueil. J'ai ma page à propos. Ma page d'accueil, je mets juste un petit message sur moi. Les boutons vers les réseaux sociaux. Un bouton Contact Me qui va renvoyer vers la page Contactez-moi. D'ailleurs, ici, vu que je suis en français, je devrais plutôt mettre Contactez-moi. Voilà. Enfin. Ici, j'ai ma page expérience et ma page portfolio. Alors, vous voyez que volontairement, j'ai mis la navigation de côté, ici. Alors, j'ai encore une petite page, ici, iPhone, qu'on peut voir, ici, iPhone, cette page-là. Je suis en train de finaliser, c'est la version mobile de ma page d'accueil, ici. Alors, normalement, j'avais une navigation, ici, qui se répétait sur toutes les pages. Et là, je l'ai enlevé parce que je vais vous montrer comment faire des composants et à quoi servent les composants dans Figma. En fait, si je veux copier-coller ma navigation partout, et qu'à un moment donné, je décide d'effectuer certains changements dans ma navigation, ça va être un petit peu fastidieux d'aller la changer sur toutes les pages, ici. Et, du coup, il y a un moyen simple dans Figma. C'est de créer un composant, et puis des instances de composants. Ça veut dire que, si vous changez votre composant original, toutes les copies de votre composant vont changer partout sur toutes les pages. Donc, je vais vous montrer concrètement ce que c'est. Alors, ici, j'ai ma navigation que j'ai mise. Ici, sur le côté, vous voyez, j'ai toutes mes pages ici, mais en haut, j'ai ma navigation, avec mon go, mon petit bouton, mon petit pic de recherche. Mais je vais zoomer, ce sera un peu plus sympa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sélectionne tout ça. Je le groupe. Donc, CTRL-G. Boum ! Vous voyez, maintenant, j'ai un groupe ici, avec tout dedans. Ce groupe, je vais le renommer dans la navigation. Et, voilà. Maintenant, si je clique dessus, tout se déplace, c'est plus pratique. C'est toujours dedans, évidemment. Si je le sélectionne, je vais ouvrir la petite, en cliquant sur la petite flèche ici. Je vais voir tous les éléments qui seront dans mon groupe. Alors, tous les boutons, le logo, ainsi de suite. J'aurais même pu faire un autre groupe dans le groupe, c'est-à-dire, grouper ce logo. Je vais le faire, hop, et voilà. Je l'appelle le groupe. Il y a un groupe dans le groupe, et je peux ainsi de suite ouvrir la petite fenêtre. Si, maintenant, je veux déplacer juste le logo, c'est assez facile, il suffit de déplacer le logo. Donc, voilà comment on fait une petite navigation sympa. Alors, maintenant, que j'ai fait ce groupe, je vais le transformer en composant. Je vais le sélectionner ici, et je vais en haut de la fenêtre, ici, vous voyez, il y a un petit bouton, à côté des outils, là, juste ici, au milieu. C'est quatre petits carrés, là. Ça, c'est le petit bouton pour créer un composant. On va le créer comme panneau. Donc, je clique dessus, hop, ça crée un composant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ce composant, je vais le coller sur toutes les pages, donc, je vais appeler sur Alt, ici, vous voyez, je clique, je déplace, ça fait une copie du composant. Vous voyez que, maintenant, la navigation, elle est devenue mauve, ici. Ça, c'est mon composant original. Il y a le petit logo, petit picto, là, du composant, ici, qui indique que ce groupe-ci est un composant. Et ce groupe-ci est une instance de composants. Vous voyez, il est aussi mauve, mais ce n'est pas tout à fait le même picto. Et ça veut dire que si je change le composant original, ici, par exemple, je vais aller changer le bouton d'expérience, je vais appeler ça Parcours. Je vais le faire, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Ça a changé sur l'instance du composant. Je vais mettre le Z, je veux juste... Allez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais faire un peu Z. Soit. Vous avez un peu compris le principe, je suppose. Un petit lag dans la vidéo. Désolé, en fait, je n'arrive pas à changer mon composant. C'est pas grave, je vais faire, regardez, je vais faire un ctrl-z. Vous voyez, j'ai changé quelque chose ici. Dans le composant principal, je vais faire un ctrl-z pour revenir à mon portfolio, à mon beau expérience. Voilà. Hop. Et on retrouve ici, il a mis à changer. Je pourrais aller enlever mon plutôt recherche ici en faisant en barre. Hop. Voilà. Et il a disparu aussi. Je le remets, ctrl-z. Hop. Et la barre est ici. Donc ça veut dire... Je vais dessiner. Je peux aller dépasser ici ma navigation, aller la mettre sur les différentes pages. Et si je veux faire un changement général sur la navigation, changer de biais, changer les sections ici, en ajouter, en retirer, ça va directement se voir ici dans les instances. Donc là, je duplique, en cliquant sur « High ». Je vais un petit peu s'ouvrir parce que je ne sais pas si je suis bien. Donc voilà, ici, encore, je clique sur « High ». Je la déplace sur chaque page. Vous voyez que maintenant, elle va apparaître sur chaque page. Pour l'instant, on se demande de mon composant. On va vraiment préparer sur chaque page. Hop. Et j'ai plus qu'à aller la mettre ici sur les deux derniers pages. J'appuie sur « High ». Vous voyez, si j'appuie sur « High ». Je clique. Ça va dupliquer. J'appuie sur « High ». Voilà, ce que j'appuie sur « High ». J'appuie sur mon composant. Voilà. Ma navigation a été replacée sur toutes les pages. Et si je vais changer mon composant principal ici. Je vais mettre « CR ». Je vais mettre « CR ». Vous voyez, je le supprime. Ça se répercute sur toutes les instances de composants que j'ai passé. comme si j'en ai fait. Et voilà comment faire des composants d'un fil de main. Je vais vous faire une autre petite vidéo qui va repasser en revue toutes les petites options de prototypage qu'on a vues la semaine dernière aussi. Donc, comment faire pour cliquer sur les boutons de la navigation, pour avoir montré à son client, qu'on passe de page en page, ainsi de suite. Donc, la deuxième vidéo va suivre très, très vite. Je vais vous mettre de toute façon un message dans Teams avec les deux liens vers ces petites vidéos. Voilà. À tout de suite ou très vite pour la deuxième. suivant des vidéos. J'ai reçu des visages de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai reçu des visages de l'appâtiment.